Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, on va parler de plein de choses, les nouveaux trailers, teasers qui sont sortis du coup aujourd'hui, un du coup à 14h, un à 16h et normalement le prochain, ça sera aux alentours de 20h, vous allez voir, il y a du lourd sur ces teasers, oubliez pas aussi le petit like qui fait plaisir, vous abonnez à la chaîne pour recevoir les notifs des prochaines vidéos, un gros merci à tous ceux qui rentrent le code BySanka du coup dans la boutique pour acheter les skins et le prochain prochain. passe de combat qui arrivera prochainement, et oubliez pas du coup il y a 20 passes de combat à gagner dans la description, 10 sur Twitter, 10 sur Instagram, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à spammer votre pseudo du coup dans les commentaires, puisque vous êtes nombreux à rentrer le code créateur en ce moment, on fera du coup en live des tirages au sort pour faire gagner du coup des passes de combat en plus de ceux qui a gagné sur Insta et sur Twitter. Du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc du coup pour commencer rapidement, comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai été activé du coup par l'agence sur le Discord officiel de Fortnite, donc je suis un agent, honnêtement ce grade pour l'instant n'a pas vraiment d'intérêt, à part trouver et essayer de faire des théories, j'ai pas vraiment vu de... vraiment vu d'intérêt. Donc à voir par la suite si jamais il se passe quelque chose. Ensuite, je vous mets à l'écran le premier teaser qui est sorti aujourd'hui, on peut voir du coup le deuxième triangle en bas à droite de l'écran qui s'est activé, donc pour cette petite théorie on avait juste, tous les jours on va avoir une nouvelle image, des nouvelles images, et ça va du coup remplir les triangles en bas à droite. En gros, sur l'image on peut pas le louper, on voit du coup la dynamite, peut-être le retour de la dynamite, peut-être que ça va servir aussi, et on l'a vu dans plusieurs théories, servir à péter, faire exploser la porte secrète qu'on peut voir au niveau du bunker, pour pouvoir y rentrer. A voir aussi à ce niveau là, on sait pas si c'est du coup un tease d'une prochaine arme, enfin le retour d'une ancienne arme, ou alors du coup le moyen de faire péter le bunker. On voit aussi plein de mots comme d'habitude dans toutes les langues, le mot traduit veut dire danger, on le voit aussi à gauche en français. Donc une image assez intéressante, si jamais on met l'image en blanc, si on joue avec la luminosité, on peut voir en arrière-plan du coup un quai avec le fameux bateau, le fameux paquebot qui devrait être disponible. Donc pareil, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos théories là-dessus dans les commentaires, si vous pensez qu'on va seulement avoir un bateau, un paquebot, ou si on va avoir par exemple une plateforme pétrolière, comme on l'a vu du coup dans les audios qui ont été teasées aux USA. Rappelez-vous, le message traduit du coup était la campagne de recrutement des agences est lancée, agent, l'exploitation de plateforme pétrolière est lancée. Donc à voir pareil si ça a un rapport. Et du coup pour le premier teaser de la journée, donc je pense qu'on a fait le tour, le retour de la dynamite ou le moyen d'exploser la porte secrète du bunker. Tous les mots danger, du coup pour dire sûrement danger la porte va exploser ou danger le retour de la dynamite. On voit aussi le paquebot accosté sur une plateforme pétrolière à mon avis, ou peut-être simplement Dirty Dock à voir par la suite. Mais sur ce premier trailer, il n'y a pas plus d'informations. Pareil pour le premier teaser de hier, on avait simplement transmission ou intercepté, il n'y avait pas beaucoup de choses à décrypter. Donc à voir ce qui vont arriver par la suite dans la journée, on les attend avec impatience. Ensuite, je vais rapidement vous montrer les objets qui sont transformés en or aujourd'hui. Il y en a eu avant-hier, il y en a eu hier. Donc les objets là vont arriver prochainement. Aujourd'hui, les objets qui sont transformés, c'est tout simplement le globe qui est ici et le canapé qui est là. Donc le premier jour, si je ne dis pas de conneries, premier jour, on a eu à l'étage les objets qui sont ici. Donc tout ce qui est canapé, le non-ours, la télé et du coup les chiottes avec le document ici où on peut voir le logo Alter Ego. Ensuite, le deuxième jour, donc hier, on a eu tout ce qui est ici. Donc normalement, on a la chaise, la photocopieuse, voilà. La chaise, la photocopieuse et l'armoire. Aujourd'hui, du coup, on a eu le globe et le canapé. Normalement, demain du coup, dernier jour, on aura ici le canapé et le cadre qui est ici. Donc ça, c'est pour tous les objets en or qui vont être transformés dans la maison sur l'îlot de l'œil, la petite île principale au centre de la map du Battle Royale. Et je pense que par la suite, il va se passer encore beaucoup de choses par ici. Donc du coup, nouveau teaser que je vous mets ici à l'écran, ça vient de sortir à 19h. On peut voir une bonbonne de gaz ou alors je ne sais pas trop ce que ça peut être. Plein de logos, les logos du coup des skins du pass de combat. Les logos des skins Alter Ego. Franchement, je ne sais vraiment pas ce qui peut se cacher derrière eux. On a l'impression aussi qu'il y a une explosion. Donc peut-être que la dynamite va vraiment exploser la porte secrète de la saison 1. Franchement, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus dans les commentaires. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial. Donc en Chine, Fortnite est toujours un peu décalé. Donc ils ont des choses en plus que nous, on n'a pas. L'a priori, ils ont un mini événement pour la fin de la saison 1. Avec une sorte d'enquête à résoudre. Où ils peuvent gagner des V-Bucks si on en croit la première image. Que je vous mets du coup à l'écran. Donc après, bien sûr, pour la traduction, impossible de savoir exactement ce qui est dit. Donc ça, c'est la première image. Je pense que c'est l'affiche pour annoncer aux gens que l'événement est disponible. Et en dessous, du coup, on peut voir ici. Comme quoi, chaque jour, ils vont recevoir un teaser qui est affiché. Et au final, du coup, ils vont avoir le gros teaser. Peut-être qu'ils n'ont pas la même chose que chez nous. Ce qui est aussi assez spécial, c'est que du coup, on dirait les mêmes dossiers, fichiers qu'on a pu voir sur les toilettes en or. Dans la maison de l'œil de Lilo. L'île principale du central du Battle Royale. On a l'impression que c'est des dossiers qui sont cachés dans le fichier. Donc du coup, à voir si vraiment vous arrivez à traduire tout ça. Franchement, c'est assez compliqué. Puisqu'on ne peut même pas copier-coller et mettre ça sur Translate. Il faut retrouver du coup le logo chinois, le traduire. C'est pratiquement impossible. Mais on voit quand même pas mal de choses. Intelligence 1, 2 et 3. Ensuite, le quatrième, du coup, une loupe dessus. Le V-Buck qui est au million. On dirait qu'ils peuvent gagner jusqu'à 200 V-Bucks en essayant de résoudre cette enquête. Je suis dégoûté qu'on n'ait pas la même chose chez nous. Après, ce qui peut être cool, imaginez si eux, ils n'ont pas la même chose que nous. Nous, on n'a pas la même chose qu'eux. Et il faut s'aider entre communautés pour réussir à résoudre l'énigme, le secret de la saison 1 et de la saison 2. Franchement, ça pourrait être énorme. Donc, vrai, je compte sur vous pour essayer de traduire tout ça. Si jamais certains d'entre vous arrivent ou sont peut-être chinois, japonais. Si vous avez peut-être fait ça en deuxième, troisième langue à l'école, j'en sais rien. Mais si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ensuite, je vais vous remettre le dernier teaser qu'on a pu voir hier. Donc, qui est juste ici avec le plan du bunker de la montagne. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Quelqu'un s'est amusé du coup à le superposer à la map du Battle Royale. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment possible. Par contre, ce n'est pas exactement à l'endroit où on a la porte secrète de la saison 1. Là, je vous mets un deuxième plan. Pareil, quelqu'un s'est amusé à les superposer. Et sur les deux endroits, ça correspond. Donc, à voir du coup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est les plans du coup de la montagne de droite. Ou si vous pensez que c'est les plans de la montagne où on a la porte secrète. Ensuite, autre nouveauté qui pourrait arriver du coup sur la saison 2. On l'a vu avec les plateformes pétrolières, le paquebot et tout ça. Beaucoup pensent que l'essence, le pétrole pourrait arriver sur la saison 2. Tout simplement pour limiter les déplacements avec les véhicules. Par exemple, les avions. On en avait déjà parlé. Une jauge d'essence et de l'essence pour les avions. Histoire de moins les utiliser en fin de game. Ou alors du coup, moins les utiliser en début de game. Pour garder assez de carburant en fin de game. Donc du coup, peut-être la même chose avec les hélicoptères. On a vu qu'il y a des héliports qui étaient cachés en arrière-plan sur les teasers qu'on a vu aujourd'hui et hier. Je vous remets l'image à l'écran. Donc ça pourrait être assez intéressant. Pareil, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus dans les commentaires. Ensuite, on va parler de Donald Mustard. Hier, je vous l'ai montré. Il a modifié sa localisation. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas modifié. Il a mis du coup Redacted, qu'on peut traduire par censuré, avec trois étoiles de chaque côté. Aujourd'hui, il l'a modifié. Il a laissé censuré. Mais il a enlevé une des étoiles de chaque côté. Il ne reste plus que deux. Avoir du coup à trouver la signification. Je pense que ça peut être du coup, les étoiles correspondent aux triangles qu'on découvre tout doucement en bas à droite des trailers. Pour dire qu'aujourd'hui, le deuxième teaser est fini. Il ne manque plus qu'un triangle. Du coup, le triangle de demain. Et quand Donald Mustard aura enlevé tous ces triangles, du coup, l'événement pourra... Enfin, l'événement. On va dire que l'événement, cette saison, ça sera le passage de la saison 1 à la saison 2. On comprendra vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, petite nouveauté. Mais on a le nouveau mode, du coup, réflexe qui est disponible en section. Le mode réflexe, c'est le mode où tu peux faire des kills qu'en lançant. Donc, faire les seules armes qui sont disponibles. C'est les grenades, tout ce qui se jette. Et aujourd'hui, en plus, on a eu les teasers, du coup, avec la dynamite. Et du coup, la dynamite est redisponible dans ce mode. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. Mais en tout cas, vous pouvez retester la dynamite dès aujourd'hui dans le mode réflexe. Ensuite, je voulais aussi vous parler, encore une fois, rapidement, de l'agence et des agents qu'on peut voir sur le Discord officiel de Fortnite, US et FR. Honnêtement, le grade, pour l'instant, ne sert à rien. Vous êtes nombreux à me spammer sur le Discord, sur Twitter, dans les commentaires des vidéos. Comment on fait pour devenir un agent ? C'est tout simple. Vous devez simplement mettre dans le chat général, en fait, du Discord, une bonne théorie, une bonne idée sur la saison 2. Et si jamais elle se rapproche de ce qui va arriver prochainement, vous allez avoir automatiquement le grade activé, le grade d'agent. Mais comme je vous l'ai dit, concrètement, pour l'instant, à part avoir le grade et parler, du coup, dans le Discord de théorie, ça sert. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, à part avoir le grade et parler, comme les autres, dans le channel de théorie, d'idées, de la saison 2, ça n'apporte rien. On ne va pas avoir, par exemple, je ne sais pas, des V-bugs gratuits. On n'a pas plus d'infos que les autres. On verra, du coup, par la suite. Et voilà, du coup, on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Gros pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. On va surveiller ce soir et demain matin, du coup, tout ce qui se passe sur le net, Reddit, Twitter, sur les réseaux sociaux, pour voir si on arrive à trouver des nouveaux indices pour le secret de la saison 2. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis bon game et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501